La photographie D'abord la photographie, elle est venue d'abord par hasard, c'est grâce à mon père qui était un professeur de sciences qui était né avec lui un appareil photo. Et l'appareil photo à l'époque lui servait plutôt à pouvoir démontrer à ses élèves qu'il prenait à l'école, ceux qui n'avaient pas compris, c'est en fait des lentilles convergentes. Et moi du coup, le fait que les élèves se déplacent, ceux qui ne comprenaient pas l'école, qui déplacent chez moi à la maison, j'étais toujours un coup d'œil avec mon père qui était tout le temps avec un appareil photo en train de montrer aux élèves. Et je n'étais pas devenu du coup photographe, plutôt c'est avec des copains à l'école qui me disaient toujours, ton père c'est un professeur de sciences, il amène souvent un appareil photo avec lequel il utilise, qui essaie de démontrer le fonctionnement aux élèves. Tu peux t'en servir plutôt à récupérer des lentilles convergentes, des lentilles qui sont en fait des petits loupes et cela devait nous permettre avec des amis, au lieu d'aller se bagarrer en récupérant de l'eau dans d'autres espaces. Et moi je m'étais plutôt servi en détruisant l'appareil photo de mon père juste question de récupérer les lentilles parce que pour moi les lentilles, ça devait plutôt être un bel exemple pour pouvoir brûler les papiers. Et comme ce sont aussi des exercices qu'on donnait à l'école et cela est devenu une pratique pour moi. Donc pendant qu'il faisait chaud et que le soleil était au zénith, on tentait de brûler des papiers, y compris des herbes, mais malheureusement, moi personnellement, je n'avais jamais pu brûler cela. Et comme c'était dans les années 93, c'était la période où Brazzaville venait de connaître sa première crise. Et à l'époque, j'avais fait deux ans, je n'étais pas allé à l'école. Et après, mon père avait fait un constat comme j'aimais tellement trop son appareil et c'était moi en fait, c'est moi finalement qui avait détruit son appareil photo. Et finalement, il a fini par trouver un deuxième appareil. Il va me faire une proposition en me disant, Boudouin, une fois que tu as ton examen d'entrée au collège, moi je vais t'offrir un appareil photo. Et moi, conscient de cela, puisque j'aimais tellement trop l'appareil photo, son appareil, je lui ai dit, il fallait absolument que je me donne pour acquérir cet appareil. Et c'est parti par là. Une fois que j'ai eu mon concours d'entrée au collège, finalement, je finis par avoir cet appareil qui, pour moi, n'était pas un jury. C'était plutôt du vrai. Et mes copains à l'école n'en revenaient pas. Au départ, ma mère, tout comme mon père, ils voulaient me voir en fait au juriste. Ils attendaient de moi au juriste par rapport à eux. Ils se disaient que j'étais bavard. Et voilà, donc c'était vraiment un bon chemin pour moi. Et du coup, mon père, ma mère ne voulait pas du tout parce que, d'abord, le métier de la photographie en Afrique à l'époque, mais tout comme aujourd'hui, c'est vrai que ça commence à changer. Ils n'étaient pas aussi bien vus. Ils se disaient, écoute, tu veux faire de la photo, mais je pense bien que ce n'est pas plutôt une photographie qui va vraiment t'emmener plus loin, plus loin. Et du coup, ils ne voyaient pas en fait en photographie à l'époque de quoi est-ce que moi, en photo, je voulais plutôt en faire un autre passage, ça veut dire un moyen de communication. Pour moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'une fois que Braza ait connu les guerres civiles, la population avait vraiment besoin de la paix. Ils voulaient vraiment une vraie stabilité. Et le fait de pouvoir réaliser le travail sur la sape, pour moi, c'était un vrai passage. Il fallait plutôt contribuer en faisant passer le message que les sapeurs voulaient faire passer. C'est-à-dire, il n'est pas bon de se battre avec des armes, plutôt mieux de se battre avec les vêtements, pour la simple raison que les vêtements ne le tuent pas. Les vêtements, c'est la joie. Aujourd'hui, quand on voit par exemple un bon sapeur, un sapeur est bien habillé, il s'habille avec des couleurs qui sont frappantes. Et pour un sapeur, pour lui, ça exprime la joie, ça exprime le regard. Pour ne pas s'habiller avec des yeux fermés, on fait toujours un bon choix parce qu'on ne veut pas vraiment être propre en restant chez soi, dans la chambre, parce que là, personne ne voit, il faut se retrouver dans la rue. Et cela a permis aussi à d'autres personnes, à l'époque, dans les années 2002, ceux qui avaient fouillé la guerre, qui se retrouvaient à l'intérieur, dans des régions, une question des sabretés. Une fois qu'ils revenaient à Braza et qu'on leur faisait croire qu'il n'y avait rien à Brazaville, les sapeurs, ils ont joué un rôle très important en leur disant, maintenant, bien qu'il n'y ait pas la présence des théâtres, des cinémas, tout ça, y compris de la danse, maintenant, il y a autre chose qui est la présence. La chose qui était présente, c'était plutôt la sape. Ils voulaient tout simplement dire, inutile maintenant d'aller donner de l'argent dans des concerts, tout ça, des cinémas. Nous vous présentons aujourd'hui un spectacle qui est gratuit. C'est ça qu'ils appellent aujourd'hui la sape, société des ambianceurs et des personnes élégantes. On n'a pas besoin de dépenser de l'argent pour aller participer à un sapeur. La sape, ça se passe dans la rue. Et j'ai trouvé cela très important. Et aujourd'hui, même les politiques s'en servent pour pouvoir faire passer les messages. Je dis, écoute, les sapeurs, c'est finalement un élément très important. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de se faire un livre quand on sait que les projets n'ont pas encore conclu là-dessus. Si prenons les cas, par exemple, mon travail sur la sape, c'est un sujet que je n'ai pas encore fini. Bien sûr que j'ai eu à réaliser un très bon travail au niveau de Brazzaville. Comme aujourd'hui, quand on parle de la sape, on peut voir le 2 Congo. Ça veut dire le Congo, la RDC, y compris les Congo Brazzaville. Donc la phase brazzavillois n'est pas encore faite. Pourquoi est-ce que je ne vais pas en fait me lancer à pouvoir faire un livre ? Mon grand problème, c'est qu'il faut que j'arrive quand même à faire un beau travail aussi à Kinshasa. Parce que Kinshasa, c'est une ville entre Brazzaville et Brazzaville et la République démocratique du Congo. C'est les deux villes où il y a vraiment un bruit en ce qui concerne la paternité du mouvement de la sape. Pour revenir sur la question de pourquoi je n'ai pas encore fait le livre, c'est pour dire que les livres, par exemple, là, je prévois un bouquin pour les hippos plus souhaités, qui est déjà un travail beaucoup plus avancé. Pour l'année prochaine, il y a un livre qui sera accompagné avec des textes, pas seulement le texte qui sera présenté, des textes de Boudouin, mais plutôt un texte qui sera aussi une file conducteur pour d'autres personnes qui font mieux de s'exprimer dans la rue. C'est-à-dire que les gens n'ont pas tendance, peut-être, n'auront pas la chance de les voir en pleine scène, mais quand même, à travers la photographie, on peut lire facilement leurs textes. Donc, pour l'année prochaine, on aura déjà un bouquin de Boudouin-Mouanda, peut-être. Actuellement, je travaille sur la République bananière, où je suis toutes les campagnes présidentielles en Afrique francophone. Déjà là, dans deux semaines, je serai en République démocratique du Congo. Après, je dois continuer à Dakar. Et en dehors de ça, il y a encore d'autres sujets que je traite, tels qu'il y a mon sujet sur le hip-hop est souhaité, et qui est un mouvement qui n'est pas né de Brazzaville, mais plutôt un mouvement qui est aussi présent à Brazzaville, qui permet aux jeunes de pouvoir s'exprimer librement à travers leurs textes. Et pour moi, je trouve que c'est un élément très important de pouvoir réaliser un bouquin dessus. Et là, j'ai eu à réaliser un travail sur les hip-hop et sociétés, par exemple, à Brazzaville, par exemple, en Repuie démocratique du Congo, au Gabon, au Bénin, au Ghana, y compris au Togo. Et là, je suis en train de continuer à pouvoir réaliser le même travail et voir des jeunes rappeurs qui me proposent leurs textes. À travers leurs textes, je leur suis et photographiquement. Et en dehors de ça, comme je suis toujours dit, tout le temps, n'importe quelle ville auquel j'arrive, j'arrive toujours à trouver des sujets. Pour moi, une ville équivaut à un reportage, un sujet. Un souvenir à la Finac, bien sûr, je me rappelle en 2007 déjà. En 2007, c'est plutôt l'élément déclencheur de mon sujet sur la sable déjà. Parce que je me souviens, quand j'ai suivi mon stage au CFPJ, le passage, c'était vraiment par ici. Donc je passe toujours par ici. Et je me souviens la période, quand j'étais passé en 2007, il y avait trois sapeurs que j'avais croisés.